... Quelle idée de revenir ici ? Je sais pas, c'est comme si quelque chose m'avait poussé à revenir dans ces lieux. Je sais pas, j'ai... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose au final. Quoi ? Je ne saurais pas trop quoi vous dire. Je connaissais très bien ces lieux. Et pourtant, je voyais que quelque chose avait changé. Quoi ? Je ne saurais trop quoi vous dire. Mais ce que je sais, ou plutôt ce que je ne savais pas, c'est que tout va empirer. Oh mon, qu'est-ce que c'est que ça ? Charlo, c'est ton champ, je vais te tuer. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a des bougies dans mon appart. Encore une autre ? Pourquoi je vous débloque partout sans déconner ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tu pensais quoi ? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Dans mon imagination. Je sais du tout, c'est un drôme. Qu'est-ce que c'est ? Oh non, moi. Pourquoi il y a des filles d'oublié des croquettes, maître indigne ? Oh non, oh non, j'aime pas ça du tout. T'as des peurs, t'y craque et tout. On se croirait dans un de mes jeux d'horreur sans déconner. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je vois quelque chose. Oh non, oh non, j'ai plus de lumière. Qu'est-ce qu'il se passe ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Amnesia. Amnesia, sorti le 8 septembre 2010. Ici, le joueur prend le rôle de Daniel qui se réveille à l'intérieur d'un château, apparemment désert. Mais évidemment, vous l'aurez compris, pas forcément. Alors, peu après, Daniel trouve une note qu'il aurait lui-même écrite auparavant. Sur cette note, il donne l'ordre de tuer Alexander, le propriétaire du château. Daniel apprend également, grâce à une note qu'on retrouve un peu plus tard, qu'il a décidé lui-même de se faire perdre la mémoire. Donc voilà, ça pose plutôt les bases pour ce jeu. Alors, comme vous voyez, ça utilise ici quelque chose qui s'utilisait peu en 2010, c'est le fait de pouvoir se cacher. Et oui, parce qu'on n'a tout simplement pas d'armes. Donc, si on veut échapper au monstre, on est au final obligé de se cacher. Alors, il y a la physique des objets. Voilà, on peut se prendre pour Harry Potter, on peut les balancer. C'est quelque chose de cool aussi, qu'il ne se voyait pas non plus forcément trop à l'époque. Donc, il faut gérer la lumière. C'est-à-dire, si on se retrouve dans le noir, notre personnage se met à paniquer. Ça fera toujours rire, mais on peut tout balancer. Au niveau de la lumière, vous l'avez vu, on peut allumer soit des chandelles, soit utiliser cette lampe. Donc voilà, il faut apprendre à gérer au niveau de la lumière, parce que bien évidemment, on ne peut pas allumer toutes les chandelles. Et l'huile de cette lampe, donc à l'huile, font très très vite. Donc, il faut faire attention et ne pas l'utiliser n'importe comment. Il y a toujours aussi des énigmes, voilà, bon, un peu bateau, mais qui restent très sympas et qui vont très bien dans le décor. Notre personnage a des visions, des choses comme ça. Il est complètement torturé. Mais je vais vous parler de quelque chose de spécial. Ce qui fait aussi le succès de ce jeu, c'est qu'on peut faire des custom maps. Alors, qu'est-ce que c'est des custom maps ? Ce qui donne la liberté au joueur de faire ce qu'il veut et créer ce qu'il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on laisse à un joueur la possibilité de créer des choses ? Il fait n'importe quoi. Voilà, c'est bien, ça il lance de Dr. Wook qui gigote. Là, vous voyez sur ça, il y a des arbres qui volent, il y a des poteaux qui volent. C'est du grand n'importe quoi. Du bois qui vole, pas de problème. Une porte au loin, on ne voit rien. Alors là, un bug. Voilà, j'ai essayé de l'attraper, voir ce que c'était. Je ne sais pas si c'est un ami, si c'est un monstre, je ne sais pas. Il est complètement bloqué. Voilà, on est à peine à 4 minutes de vidéo et je suis déjà complètement désespéré. Non mais sans déconner, regardez-moi ça. Ça, ni que, ni tête. Alors ça, c'est le fameux monstre qui nous poursuit. Mais je pense que vu la façon dont il bouge et la musique derrière, je crois, je suis même sûr qu'il ne vous fait pas très peur. Et là, voilà, ils ont carrément mis sur le monstre une tête de True Face. Oui, alors oui, le jeu fait beaucoup moins peur. Là, d'un coup, c'est autre chose. Non mais regardez, non mais comment ça rend tout le tout complètement ridicule ? Regardez-le tourner en bourrique. Bon, pour parler plus sérieusement, c'est fait par les mêmes créateurs de Pénumbra. Alors, Pénumbra, le premier du nom qui est sorti le 30 mars 2007. Reprenez un peu le même concept, voilà. Le personnage est apeuré, on est poursuivi et on ne peut pas se défendre. D'ailleurs, je vous les conseille vivement. Il y a 3 ou plus dans Pénumbra. Et vraiment, ça vaut le coup. Ça a un côté plus énigme. Alors, c'est très dur, c'est vraiment très dur. Par contre, au niveau des énigmes, voilà, ça fait un peu aurore, point un clic. Et je vous laisse un peu pour que vous voyez. Voilà, on a vraiment la sensation, on entend les bruits, les grognements. On a vraiment la sensation d'être suivi. Regardez, on voit la créature un peu au loin. Et on ne peut rien faire, voilà. À part courir, à part se cacher, essayer de ne pas être trouvé. Voilà, la lampe torche, tout ça, un peu les classiques. Je vous les conseille vraiment. Il y a aussi un autre Amnésia. Amnésia Machine of Pig, sorti le 10 septembre 2013. Alors, je n'en parlerai pas. Enfin, je n'en parlerai pas. Là, je vous en parle. Mais on s'est compris, je vous en parlerai dans cette vidéo. Mais je ne ferai pas une vidéo de plus sur celle-là, tout simplement. Parce qu'il est moins bien que le 1. Et oui, malheureusement, beaucoup de caractéristiques qu'il y a dans le 1 ne sont pas dans le 2ème. Il est d'ailleurs beaucoup moins aimé par la communauté. Et c'est dommage. Voilà, les graphismes sont toujours un peu vieux. Ils auraient pu améliorer. L'ambiance est toujours là. L'ambiance est toujours là. Je vous mets le thriller parce qu'il en jette. Mais malheureusement, après autant d'attentes, c'est vraiment décevant. Pour moi, ça a été une grande frustration, tout simplement. Parce que j'attendais beaucoup cette suite. Au niveau des graphismes, ce n'est pas top. C'est dommage. Alors voilà, il y a du cache-misère un peu. Mais si vous voulez découvrir Amnesia, c'est mieux de découvrir avec le 1er. Vous pourrez toujours faire le 2ème qui reste sympathique. Mais 5 heures de jeu, déjà, voilà. Ça la met quand même un peu mauvaise. Au niveau de l'anecdote, il faut savoir que 4 mois après la sortie du jeu, le jeu s'est écoulé à près de 200 000 exemplaires. Alors que les auteurs en espéraient seulement 100 000. Et un an après la sortie du jeu, c'est-à-dire en août 2011, à peu près, Frictional Game, donc la boîte qui a sorti le jeu, a annoncé qu'il s'est vendu à 400 000 copies de jeu. Et sans vraiment faire de publicité. C'est-à-dire, ils sont allés un peu au talent. Et à l'heure actuelle, les ventes sont bonnes. Avec environ 10 000 exemplaires vendus chaque mois. Donc voilà, c'est vraiment des bons chiffres. C'est sympa de voir comment un jeu MD a réussi ça. Au niveau des critiques, les notes sont en général plutôt bonnes. Au niveau de l'ambiance, je suis complètement d'accord. L'histoire aussi est vachement prenante. Je vous conseille de lire les notes ou ça. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est carrément bien. Techniquement, vieillot, au niveau des graphismes et tout, déjà en 2010, c'était vachement, vachement vieux. Voilà, il y a un peu du cache-misère. Après, au niveau de l'immersion, je suis totalement d'accord. L'immersion y est carrément. Alors, au niveau de la note, normalement, je note dur. Mais celui-là fait partie de mes jeux d'horreur préférés. Je vais donner un 16. Voilà, un 16 parce que ça innove. Parce que l'ambiance est carrément là. L'idée de se faire pourchasser et tout. Et là, on se sent vraiment mal à l'aise. Donc, j'hésitais. J'hésitais entre un 15 et un 16. Mais 16 me paraît une note juste. D'ailleurs, par les utilisateurs, il faut savoir qu'il est noté à 17 sur 20. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo sur le jeu Amnesia vous aura plu. Ah non, dans une chronique horreur, les flashs comme ça, c'est beaucoup trop cliché. Bon, bref, je reprends ce que je disais. Comme je disais, merci à toutes et à tous. Oh non, non, j'ai un problème de peau. Ah ! Mais vous êtes qui ? Vous ne savez pas que moi qui te fout de ma gueule à chacune de tes vidéos ? Tu me fais passer pour un boulet. C'est toi, c'est toi ? Bah oui, c'est moi. Mais je ne voulais pas te faire passer pour un boulet. C'est le côté comique. Fais gaffe, la prochaine fois, ce sera bien pire. Mais dis-moi, les lumières qui te lient et tout, c'est toi sur moi ? Ah non, ça par contre, c'est vraiment pas normal. D'accord, bon. Je réglerai ça plus tard. Quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501